Le premier conseil communautaire de l'année de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne s'est déroulé le 22 janvier 2014 en mairie de Sionziers. Après l'approbation du compte-rendu et du procès verbal de la séance du 4 décembre 2013, le président de la 2C CAM, Jean-Cole Léger, a présenté le débat d'orientation budgétaire 2014. Il a eu pour objectif d'informer sur la situation financière de la communauté, de discuter des orientations budgétaires qui seront prises dans le budget primitif 2014. Attribution du marché de collecte des ordures ménagères et du tri-sélectif. Ce marché conclut pour une durée de 11 mois, du 1er février au 31 décembre 2014, se décompose en deux lots. Pour le lot numéro 1, collecte et transport des ordures ménagères, nom de l'entreprise retenue, la COVID. Pour le lot numéro 2, collecte du tri-sélectif et maintenance des colonnes d'apport volontaires, l'entreprise retenue, toujours la COVID. Transport scolaire. Fixation de la participation des familles pour l'année 2014-2015. Il est proposé de reconduire pour l'année scolaire 2013-2014, les montants de participation qui étaient fixés l'an passé et qui reprenaient les tarifs antérieurs des communes. Création d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Nancy-sur-Cluse. La commune de Nancy-sur-Cluse a mené avant le 1er janvier 2013, date de la création de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne, la 2C-CAM, une étude et une enquête publiques qui ont abouti à la décision de créer deux stations d'épuration sur le territoire communal, dont une au lieu dit la FRAS, de type macrofit, objet de la présente décision. La station d'épuration sera conçue pour 350 équivalents habitants. Elle sera destinée à traiter les effluents des secteurs de la FRAS et du chef-lieu. Il a été proposé au Conseil communautaire d'approuver la nécessité d'acquérir les parcelles nécessaires à la création d'une steppe sur le territoire de Nancy-sur-Cluse au lieu dit la FRAS. Avis sur la modification du plan de prévention des risques naturels, inondation de l'arbre sur la commune de Thiers. La commune de Thiers dispose d'un espace dédié à l'accueil des gens du voyage, en bordure de l'arbre, à proximité du pont des Chartreux, dans la zone dénommée Île d'Arve-Valignon. Une partie du terrain concerné était classée en zone rouge. Or, après deux études hydrauliques contradictoires, le risque d'inondation du site par débordement de l'angle naze est négligeable ou nul. Monsieur le préfet a prescrit la mise en œuvre de la modification inondation de la commune de Thiers en vue de déclassement de la zone rouge pour un classement en zone blanche. Monsieur le Président a proposé au Conseil communautaire d'approuver la modification du PPR inondation de la commune de Thiers, mise en œuvre du service public de l'assainissement non collectif. La compétence assainissement non collectif fait partie des compétences de la communauté de communes. Par approbation des assemblées concernées, le CIVOM de la région de Cluse a exercé cette compétence pour le compte de la communauté de communes durant l'année 2013. La communauté de communes Cluse-Arve-Montagne a repris l'exercice en direct du service public de l'assainissement non collectif depuis le 1er janvier 2014. Modification statutaire pour changement du siège social de l'EPCI. Un bail a été conclu pour la location de bureaux situés immeuble Le Cristal, 3 rues près Bénévis à Cluse. Et pour finir, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser M. le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites des crédits et dans l'attente de l'adoption du budget primitif 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.